Bonjour à tous, effectivement, Terra c'est une agence qui a été créée en 2010 et qui opère en fait sur tout l'équateur, en fait depuis Quito et aussi bien sur les Galapagos. Je vais laisser donc Nicolas vous présenter cette destination assez mécommue. Merci. A tout de suite. Parfait, merci. Donc oui, je me présente également, je l'appelle Nicolas Goronfloo, je suis le chef commercial de l'agence ici à Quito. Je vis ici depuis déjà maintenant 4 ans. J'ai eu l'occasion de visiter le pays et donc je vais vous en parler un petit peu de ce petit pays qui attend à offrir et pour pouvoir le positionner et le promouvoir auprès de vos prescripteurs et auprès de vos voyageurs. On va faire une fondation assez succincte en trois temps. La première, c'est de vous présenter les quatre nombres de l'équateur, la richesse et la biodiversité de ce magnifique pays. Quelques bonnes raisons pour venir, si d'aventure je n'avais pas été suivant ou convaincant. Et puis des conseils et des tips pour vous faciliter la présentation de la destination et les argumentaires que vous pourriez avoir avec vos clients et vos prospects. Concrètement, l'équateur, c'est un petit pays, c'est la moitié de la France, c'est un petit pays qui est levé dans les angles entre la Colombie au nord et le Pérou au sud. 15 millions d'habitants, la capitaine est à Quito. La monnaie qui accourt, c'est le dollar américain. On parle forcément espagnol. Et c'est desservi très facilement en aérien, par des vols quotidiens Iberica ALM, ALM ou DELTA, avec une connexion. Le point positif, c'est qu'il n'y a pas de vaccination qui soit requise, pas de tierro jaune donc, et pas de visa requis pour la ressortition de l'Union Européenne. C'est-à-dire que par les aéropondes internationaux du pays, à la fois Quito ou Guayaquil, sur la côte pacifique, vous avez un visa de 90 jours, graphiquement délivré sur votre passeport. C'est facile et efficace. En quelques mots, l'équateur. C'est un petit pays, c'est le plus petit pays des pays en vin, de mes voisins, mais c'est aussi le plus facile à visiter. Sur un petit territoire, vous disposez d'une remarquable biodiversité et de diversité de paysages. Donc en fait, sur un seul territoire, vous aurez l'impression de visiter quatre pays différents. C'est un véritable contre-entrée de l'Amérique du Sud, tant sur la partie amazonienne que la partie andine, que sur la côte pacifique, et bien évidemment, les Galapagos. Donc c'est le pays des quatre mondes, pour ses ondes, pour ses plages de cocotiers sur la côte, pour les Galapagos, qui est l'archipel de Darwin, qui est au large, dans le Pacifique, à plus de 1000 km, ainsi que pour la partie andine et ses sommets en Égypte. Je propose de rentrer dans le détail sur les quatre mondes qu'il qualifie et qu'il décrit le mieux dans ce petit pays, une vraie longtemps. Concrètement, Quito, et l'Équateur se caractérise par des villes coloniales liées à l'histoire de la conquista et des liens avec l'Espagne. L'architecture, Quito, c'est le premier entrée de l'Équateur. Nos voyageurs y arrivent généralement en fin de journée, c'est des plans de vols internationaux, et il est dit un à deux jours. Il y a une degris, offre culturelle importante dans la capitale équatorienne, qui est une très bonne entrée en matière, justement, pour se remettre d'un vol long courrier et de découvrir les couvents, les églises, l'offre culturelle avec les mêmes objets. Et donc effectivement, Quito, c'est vraiment le point d'entrée de l'Équateur qui justifie en tant que tel d'y constater du temps. L'autre argument, effectivement, et l'autre point fort des Andes, c'est la ruine des volcans. Il faut savoir, en fait, que l'Équateur se caractérise par un double cordillère, à la pointe cordillère orientale et occidentale, avec des volcans neigés très faciles d'accès par la route, on a un routier de qualité, avec des volcans qui vont entre 4000 et 6310 mètres, pour le point culminant, le Ciborrasso, et qui sont un terrain de jeu fabuleux pour tout type d'expériences et d'aventures, que ce soit des randonnées à la journée, des balades, des treks, des ascensions pour les cultes d'aventuriers. Effectivement, cette terre de la lune et le volcan offrent justement un vaste panel d'activités pour tout type de public. Nos programmes sont construits avec un programme d'acclimation progressif qui laisse le temps au corps de s'adapter à l'attitude. On est moins concerné que nos homologues péruviens ou boliviens avec le mal des montagnes, pour la simple et bonne raison qu'en fait, dans la vallée, dans la pluie, les volcans, vous êtes entre 2000 et 2500 mètres. Donc pas de problème d'altitude, c'est là où les passagers dorment, dans les assailments et dans les différents lodges que nous avons dans la région, et montent en altitude à la journée pour y pratiquer leurs activités. Donc de ce côté-là, soyez rassurés, c'est un point important, mais ça offre une vaste diversité de panoramas et d'échelle d'altitude, justement pour se régaler et pour découvrir les Andes sous le regard communautaire, à pied, sous la découverte des marchés, également indigènes. On a beaucoup de marchés, chacun ayant leur date, propres à chacune des ethnies, mais qui sont un grand moyen et un bon moyen d'entrer en relation justement avec les pratiques, les échanges, la nourriture, les animaux. Les marchés des Andes sont vraiment une spécificité propre de l'Équateur, ils sont très authentiques, très peu touristiques, puisqu'en fait, ils sont surtout dédiés aux communautés pour elles-mêmes, pour faire leurs échanges hebdomadaires, pour rejoindre les produits d'alimentation et les premiers et premiers nécessités. Et justement, le fait d'être en Équateur vous permet de les découvrir et de le ressentir au plus près. L'autre argument et l'autre point de différenciation des Andes équatoriennes, c'est son authenticité. On a une diversité ethnique riche, qui se caractérise par des costumes, par des traditions, et par effectivement des pratiques religieuses autour de la postmovision, autour du syncrétisme entre la Pachamama et la religion catholique, qui font justement toute une richesse et une granulosité très intéressantes à appréhender en quelques jours. Et ça, les voyageurs sont vraiment capables de le ressentir avec nos guides et nos chauffeurs. L'autre point fort des Andes équatoriennes, c'est effectivement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la diversité des paysages et la diversité des attitudes et donc des climats qui permettent à chacun d'effectuer des activités en plein air, aventures. Ça peut être du rafting, ça peut être du canyoning, ça peut être du canopi ou de la perrabitat, comme le présente William à l'instant, du cheval, du VTT. En tout cas, en termes de sport en plein air, il y a vraiment toute une large gamme accessible à tout type de public qu'on peut vous proposer et qui sont facilement réalisables toute l'année. Et l'autre point important dans la dimension culturelle et historique des Andes, c'est la présente d'hacienda. On a l'hacienda historique qui date pour la plupart du XVIe, XVIe siècle, qui sont propriétés de grandes familles équatoriennes et qui sont aujourd'hui visitables et pour la plupart, on peut y dormir. Elles ont été reconverties en hôtels 4, 5 étoiles et donc c'est un point du patrimoine équatorien qui est accessible à tout type de voyageurs, en cas de visite ou pour y dédier une nuit, pour découvrir justement cette architecture si particulière et si riche qui retrace l'histoire de l'Équateur et l'histoire de son mélange. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les Andes. Je vous propose désormais de passer sur un autre monde de l'Équateur, c'est la partie amazonienne. Est-ce que tu pourrais lire sur la carte s'il te plaît William ? On a deux types d'Amazoniens en Équateur. Concrètement, on a la zone de l'Amazonie primaire, autour des parcs du Cuyabeno et du Yasuni, donc qui est tout à l'est du pays. C'est ce qu'on appelle préservé, c'est une forêt qui n'est pas contactée, qui n'est pas impactée par l'activité économique humaine. Et donc à ce titre, on a une végétation, une faune, une flore vraiment préservée et une richesse ethnique avec les différents peuples des nations amazoniennes de l'Équateur. Et Kichua, bien évidemment, mais également l'écofane au nord en Cuyabeno. Vous avez également en Yasuni toutes les populations Kichua et au sud, plutôt le peuple à Hachua. Mais ça, ce sont les grandes populations. Dans le détail, on a beaucoup plus de grandiosité et beaucoup plus de spécificité culturelle qu'on vous propose à découvrir dans le cadre de Voyage sur Amazon. L'autre partie de l'Amazonie, c'est l'Amazonie secondaire, qui est accessible beaucoup plus facilement par la route, sur les pontes fortes de la Sierra orientale, autour de Tena-Imi-Saouli, ce que vous me présente William, qui offre une autre offre touristique de qualité. C'est peu ou prou les mêmes activités. C'est justement une entrée plus facile dans l'Amazonie, avec une forêt qui est un petit peu moins riche, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'animaux à y observer, mais la dimension communautaire est toujours aussi importante. Je vous présente quelques images pour vous donner un petit peu des inspirations. C'est une vraie immersion à l'Amazonie. Les gens gagnent minimum pour trois, quatre à cinq jours, justement pour ressentir le lien avec la nature, découvrir les pratiques des populations locales en termes de pêche, en termes de chasse, en termes de plantes naturelles. Et ici, surtout, ils découvraient une fois d'une flore riche. Donc là, vous avez des exemples de perruches et de perroquets qui viennent sur le Saladero. Justement, c'est-à-dire que j'ai pris il y a 15 jours, dans le parc national de Yasuni, près du Napa Wildlife, où justement les autres viennent tous les matins au Saladero pour justement rééquilibrer leur pH interne, suite aux fruits trop murs qu'ils mangent. Donc voilà, le principe des activités en Amazonie, c'est surtout d'être au plus près de la nature, et on se lève tôt, et on a des guides naturalistes indigènes et un guide naturaliste équatorien, en espagnol, en français ou en anglais, pour justement découvrir et ressentir la proximité de la faune et la flore qui sont vraiment endémiques et qui est préservée. L'autre point fort de l'Amazonie équatorienne, par rapport à nos homologues péruviens ou boliviens, c'est sa capacité à vous permettre d'accéder rapidement à une diversité énorme de peuples indigènes qui sont fiers de leur culture, qui se caractérisent par des cosmo-visions différentes, par des pratiques alimentaires, par des pratiques de chasse, par des mythes fondateurs différents, et sur lesquels on peut emmener justement tout type de volets, genre de la famille aux aventuriers les plus poussés. On peut tout à fait facilement concevoir des séjours sur mesure pour rencontrer les différentes peuples et nationalités équatoriennes de l'Amazonie. Le point positif de l'Amazonie équatorienne également, et ça c'est un point aussi sur lequel je veux insister, c'est qu'on a tout type d'offres d'hébergement. On a les lodges de 4 étoiles qui sont accessibles en pirogue, puis avec un vol en avion préalable, donc une immersion profonde vers l'Amazonie, vers des contrées inexplorées, pour les écosystèmes préservés, avec un niveau de service tout à fait d'égalité supérieure, 4, 5 étoiles, je vous le dis. Et on a également d'autres types de loges plus familiaux, qui correspondent à des propriétés des voyageurs moins fortunés, mais avec un niveau de service tout aussi excellent, puisque tous nos fournisseurs on les connaît, et donc on les connaît en direct, on les a pratiqués, on les teste régulièrement, et donc on est très légitime pour rencontrer par exemple. Voilà un petit peu le panel, en tout cas global, sur l'Amazonie. Je vous propose de partir au Galapagos, qui est vraiment la cerise ou la vraie spécificité d'équateur, donc l'archipel des Galapagos, qu'on appelle également l'archipel de Darwin, donc les îles enchantées, qui se situe à plus de 1 000 km depuis le continent, donc on y accède en vol domestique depuis Quito où vous voyez-t-il, tu peux revenir maintenant, c'est juste que j'ai un petit, merci. Voilà, vous vous atterrissez depuis, enfin vous décollez depuis Quito où vous voyez-t-il, et vous vous atterrissez sur deux îles dans l'archipel, que sont Saint-Christobal à l'est et Baltrap au centre. En gros, ces archipels, en fait, c'est une réserve de biosphères, donc toutes les activités touristiques, humaines, économiques des Galapagos sont gètes par le parc national des Galapagos, justement pour limiter l'impact de l'homme sur la faune et la flore. La plupart des espèces sont pandémiques et sont préservées. C'est une réserve marine, bien évidemment, donc pour les flongeurs c'est un vrai paradis, mais c'est surtout l'occasion de, au cours de ce voyage, qui n'est pas un voyage baléaire, mais qui est un voyage naturaliste, de ressentir une proximité jusque-là inégalée entre la faune et la flore. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme est un humble invité aux Galapagos, les animaux vivent librement, en toute tranquillité, n'ont pas peur de nous. Et vous y verrez vraiment les espèces emblématiques des Galapagos, qui attirent les voyageurs du monde entier, que ce soit les foies à pattes bleues, pour rencontrer justement nos origines, ça peut-être également des tortues, les tortues terrestres, les tortues géantes, qui ont donné leur nom à l'archipel des Galapagos. Vous avez également d'autres types de faune aquatique, les crabes, les fous, les phoques, également les iguanes terrestres et marins, qui sont des espèces propres aux Galapagos, qui ont connu un circuit de développement qui leur est propre, en termes d'évolution, et surtout la plongée. Là je fais un petit aparté de deux secondes, je suis divemaster, je suis passionné de plongée, et je considère, les plongeurs savent très bien que les Galapagos sont vraiment la Mecque, un des Graal de tout plongeur. Il faut savoir que du fait de sa déclassification en sanctuaire marin, vous avez sous les Galapagos une richesse, une biodiversité en termes de pélagique absolument fabuleuse, les roca-marteaux n'en sont qu'un exemple, mais vraiment pour les plongeurs c'est vraiment un endroit riche et exceptionnel. Donc à titre personnel, je vous invite vraiment à essayer de convaincre vos passagers de venir plonger les Galapagos, il faut qu'ils aient un niveau suffisant, je parle d'une trentaine de plonger et être habitué à des plongées dérivantes, mais c'est vraiment un énorme bonheur que de s'immerger aux Galapagos, avec des conditions optimales toute l'année. L'autre activité aux Galapagos, l'autre possibilité, c'est effectivement de découvrir tout simplement les activités terrestres, sans avoir besoin de mettre un masque, un tuba ou des bouteilles, c'est simplement marcher. Les activités sont encadrées avec des guides naturalistes justement pour vous donner des éléments d'information et du contenu de qualité quant à l'histoire géologique des Galapagos, ainsi que les spécificités de faune et flore. Donc ce sont des activités de visite à la journée, avec un guide qui vous permet justement d'appréhender un écosystème très volcanique, très aride finalement, mais qui vous permet de ressentir justement l'histoire de l'origine et puis l'histoire volcanique de l'archipel propre aux Galapagos. Et puis dernier point, la côte, c'est le quatrième monde de l'équateur. Je ne vais pas beaucoup insister parce que la côte, on l'utilise plutôt comme une activité de balnéaire, finir en douceur en fait à un séjour. La partie nord de la côte pacifique, la région d'Esmeraldas, n'est pas touristique, donc on propose très peu de séjour et d'activité dans cette zone de l'équateur. Ça se concentre plutôt autour de Puerto Lopez et la réserve de Machalila. Les gens considèrent parfois que cette partie correspond aux Galapagos du pauvre, c'est-à-dire qu'en fait c'est moins cher que d'arriver à Galapagos parce qu'on n'a pas le vol de 600 dollars plus la taxe d'entrée de séjour des Galapagos qui coûte 120 dollars par personne pour tout le séjour. Là c'est gratuit et vous pouvez y appréhender une partie de la faune propre aux Galapagos, à savoir les foies à bas bleus, c'est aussi le repère des baleines. Les baleines à bosse migrent et donc dans le cadre de leur remontée du Pacifique, passent dans cette zone de juin à septembre, on peut les observer du poids à ce moment-là. C'est vraiment une effrance magique, notamment pour les enfants et pour les familles. Mais globalement, on utilise plutôt la côte pacifique pour du balnéaire, avec des belles plages, des cocotiers, du sable blanc. Ça reste pacifique, on est d'accord, c'est pas le Caraïbe. Ce faisant, c'est une bonne alternative aux Galapagos pour finir en douceur un beau périm et les pouvoirs d'un troisième monde propre à l'Équateur. Voilà un petit peu en synthèse que je voulais vous dire sur la promotion à destination, c'est pas forcément l'objectif de ce jour. L'objectif c'est plutôt vous donner des conseils pour promouvoir et éviter ce beau pays qu'est l'Équateur et les Galapagos. Les bonnes raisons pour venir. Pourquoi y aller ? Concrètement, quelles sont les objections auxquelles nous faisons face tous les jours avec vous, avec nos clients en direct, avec nos voyageurs ? Pourquoi venir en Équateur ? Concrètement, c'est surtout pour la mosaïque ethnique. Sur un petit pays, vous avez des populations aussi accueillantes que souriantes. Vous avez des écosystèmes fabuleux, vraiment préservés avec une multitude de parcs nationaux qui sont tous gratuits et qui permettent à chacun de ressentir la biodiversité. On ne les peut pas faire un pays de méga-diversité au passage. Surtout pour ces sommets enneigés, donc là on remonte plutôt dans les Angles, sur le nom de l'avenue des volcans, pour des treks, pour des randonnées, pour découvrir les cultures, les traditions, l'agriculture, la pharmacopée et puis pour les plus aventurés, des ascensions tout simplement pour monter sur les volcans qui sont à plus de 5700 mètres. Le volcan Cotopaxi n'est plus accessible aujourd'hui du fait de l'activité volcanique, mais il reste le Canyon Bay à 5700 mètres, l'ancien à 5800, le Timborasso. À titre personnel, j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir grimper au sommet de ces monstres sacrés et effectivement je me ferais un plaisir de vous en dire plus, mais c'est réservé à des aventuriers avec des parcours d'accompagnement progressifs. Néanmoins le terrain de Joëlla. La même chose pour l'Amazonie, elle est vraiment authentique. Elle est préservée et je pense que c'est vraiment la plus en tout cas du continent en termes d'accessibilité. Soyons clairs, je ne rentre pas en conflit avec mes homologues péruviens, boliviens, brésiliens ou colombiens, mais l'Amazonie équatoraine est vraiment d'une église absolument incroyable. Il est très facile d'accès, sans problématique d'insécurité et de paludisme. Et donc à ce titre, c'est vraiment facile pour tous. La faune et la faune, on est déjà au-dessus. Les cultures payspaniques, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que l'Équateur a été colonisé par les Incas à la fin du XVe siècle. Donc on a quelques vestiges archéologiques importants, mais ce qui surtout prime, ce sont les populations, les immersions communautaires. C'est-à-dire que les populations pré-incas sont toujours là, elles ont valorisé et préservé leur patrimoine et leurs traditions. Et donc justement, venir dans les Andes, c'est aussi une façon de les découvrir et de le ressentir au plus près, que ce soit dans le cadre d'immersion communautaire, d'échanges avec habitants, de cours de cuisine, justement pour toucher au plus près cette nourriture. Franchement, on se régale, moi je mange vraiment excellemment tous les jours. Et justement, le corollaire de l'alimentaire, c'est la découverte des marchés indigètes colorés. On a beaucoup d'artisanat en Équateur, on a beaucoup de produits frais, on a effectivement de la céramique, voilà, que je peux vous présenter un petit peu sur la culture ramacuaqué de la côte pacifique. On a également, bien évidemment, le chocolat. L'Équateur, ça fait du chocolat. Donc on organise des dégustations. On n'est pas qu'à l'air qu'un opérateur qui fait du cacao organique et équitable, qui permettent à nos voyageurs justement de découvrir et de savourer le cacao et le chocolat tel que favori en Équateur. C'est vraiment l'opération du cacao. C'est un élément différenciant et spécifique de l'Équateur. Les villes coloniales, Quito, Polka, Guayaquil, qui sont classées patrimoine mondial de l'humanité UNESCO. Les Asiennas, qui sont des points à montrer, tant sur l'hébergement que sur l'histoire architecturale riche. Il faut ressentir la beauté et la richesse des grandes familles équatoriennes. Les spots de plongée, on peut en revenir, évidemment, en petit comité par la suite, mais sachez que c'est vraiment incroyable. Et puis surtout, la vécine traditionnelle. On n'en parle pas assez. Nous, on peut mettre en face là-dessus. C'est l'offre bien-être en Équateur. Dans le cadre de retraite, dans le cadre de séjour de remise en forme, de cocooning, on a une vraie économie, on a des vrais services à la fois originaux, dans des cas absolument sublimes, pour permettre justement à tout type de voyageurs de se restaurer, de se reconnecter, de bénéficier des énergies propres à l'Équateur dans le cadre de séjours 4-5 étoiles avec des spots et des massages vraiment originaux. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais on pourra en discuter en privé par la suite. Quelques tips, quelques conseils par rapport à l'Équateur. Alors, comment nous opérons ? Terrandine-Équateur est une petite agence franco-équatorienne. William vous l'a précisé tout à l'heure. Nous, on est tous des passionnés. On vit ici depuis 3, 4, 5 ans. On connaît parfaitement notre territoire. On les pratique tous les week-ends. C'est pour ça qu'on est heureux et qu'on est ici. Nos voyages, du coup, sont organisés sur mesure et sont des voyages privatifs. Soit avec un guide privé et ou un chauffeur local. Nos guides parlent tous français, anglais, espagnol. Et pour les cas particuliers, on a la disponibilité pour des villes en italien et en allemand. Pour les aventuriers un peu plus baroudeurs, on a la possibilité de faire des voyages en contre-retour, à l'occasion de véhicules. Sachez que le réseau routier équatorien est tout neuf et de qualité. Donc c'est vraiment facile de se déplacer. La difficulté, c'est plutôt l'absence de signalétique, les comportements des équatoriens sur la route. Mais ça, vous savez très bien ce que c'est de conduire à l'étranger. On réserve plutôt à des gens qui parlent au moins la langue. C'est plus facile pour repérer son chemin ou en tout cas interpréter les explications comme les autochtones. Mais c'est une option. Les vols interneurs, vous le savez, c'est vous qui les émettez en direct de toute façon. On a des connexions quotidiennes que je voulais appliquer avec les compagnies Iberia et KLM, qui sont les plus simples. Entrées par Quito, sorties par Golipil. Et nous, nous prenons en charge par contre les vols domestiques pour l'Amazonie ou pour les Galapagos. C'est plus simple. On a la main sur cette qualité de prestation. Ça nous sécurise. Et d'autant plus que c'est généralement imposé soit par les lodges, soit par les bateaux de croisière. Les offres hôtelières, on fera un webinaire spécifique si vous le souhaitez là-dessus. Et concrètement, on dispose de lodges de qualité en tout le pays. Il se trouve en Amazonie profonde pour des séjours minimum de 4 jours. Ça va de 3 ou 5 étoiles. Même chose pour la Senda dans les Andes ou sur la côte pacifique. Et puis, vous avez également les croisières et les Galapagos. On voit les Galapagos. Deux façons d'appréhender la biodiversité et la richesse de l'archipel. Soit en cas de croisière naturaliste, pour une croisière de 3 à 4 jours. Soit en cas d'highland-hopping, qui sont moins onéreux. C'est-à-dire que le highland-hopping, c'est que vous dormez le soir sur un des trois îles qui sont habitées de l'archipel. Sainte-Christopale, Valtre, Isabella et Santa Cruz. Et vous avez des visites à la journée. Vous avez moins sur l'archipel, mais sur un 5 jours. Vous avez un équilibre assez... En tout cas, une approche assez exhaustive de l'archipel. L'autre point, c'est que bien évidemment, qui dit voyage aux mesures, dit une capacité à s'adapter à tout type de profil de voyageur. De la famille, de la lune de miel. Je travaille beaucoup sur la lune de miel en ce moment, justement. Des amis qui se retrouvent. Pour l'individuel, du groupe, du JIR, du FIT. On travaille, comme vous le savez chez Terra, sur un circuit combiné avec nos homogènes de Terra Colombia, de Terra Pérou, de Terra Chile. Et on peut augmenter une circuit d'exception évidemment sur mesure. Le point important que vous ayez à l'esprit et qu'il faut garder en tête, c'est que nos tarifs sont bien évidemment différenciés entre les clients web qui nous contactent en direct et les agences. Et à ce titre, soyez rassurés, c'est un point important, c'est que si on a une configuration de doublon, un passager qui nous passe par une agence et nous contacte en direct, on vous renverra de toute façon par l'agence. C'est vous qui avez la main, c'est vous qui avez la relation client. On travaille beaucoup dans la durée et avec grand plaisir. Et donc c'est vraiment le cas d'agence qui a la primauté. Soyez serein par rapport à ces thématiques de cannibalité sur potentiel qui n'existe vraiment pas. Quelques questions récurrentes que j'ai peut-être déjà un petit peu répondues, mais sur lesquelles je souhaite juste mettre en phase rapidement. En vous disant qu'au-delà du fait que l'Équateur soit visitable toute l'année par rapport à la météo, qu'il n'y ait pas de contraintes de visa ni de contraintes médicales, ça reste une différence qui est un petit peu onéreuse. Onéreuse pourquoi ? Parce qu'on a un pays de dollars. Parce qu'on a les Galapagos au menu, il faut compter 600 dollars pour venir juste sur l'archipel, sur un vol domestique, plus les 120 dollars d'accès au parc national, plus les activités journalières qui sont forcément encadrées avec des guides naturalistes. Donc à ce titre, effectivement, ça a renchéri le coût du budget. D'ailleurs, on est sur une base de plus de 200 à 300 dollars par jour et par personne sur la catégorie standard. Les volcans sont accessibles à tous, ça c'est un point important aussi. La question de l'acclimatation est traitée avec la plus grande attention chez nous. C'est-à-dire qu'on laisse le temps à nos voyageurs, le temps de s'acclimater en termes de métabolisme, pour pouvoir monter en altitude, et pas être monté en bal de montagne, c'est vraiment marginal ici. En tout cas dans la vallée et dans les activités à 3500 mètres, 4000 mètres. Trimiser l'Amazonie en Équateur, c'est assez clair, je pense que c'est plutôt pour son accessibilité, sa facilité et sa richesse. Le luxe, c'est quelque chose de naissant en Équateur, c'est-à-dire que c'est pas une destination, c'est un petit pays qui a bien changé, comme certains d'entre vous peuvent le constater, à savoir qu'il y a dix ans c'était plutôt une destination qui était low cost, un peu backpacker. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est vraiment du tourisme qualitatif, un petit peu sélectif. En tout cas, ce n'est pas du tourisme de masse, c'est du tourisme vraiment de passionnés qui viennent en Équateur rechercher justement une biodiversité et un voyage multiple. Et donc effectivement, on a des offres de grande qualité d'hébergement à vous proposer, si vous souhaitez, pour des profils de clients plus exigeants. L'autre point, effectivement, c'est de dire que les Galapagos sont un petit peu une vision technique à opérer du fait de l'offre restreinte des bateaux et des hôtels. Et que donc, du coup, le mieux, c'est qu'on anticipe. Il faut nous solliciter, s'il vous plaît, en amont. Je parle de trois, quatre mois par anticipation pour pouvoir avoir la disponibilité, surtout quand vous voyagez en juillet août, qui est la haute saison. Et donc, c'est important qu'on échange avec vous préalablement pour vous expliquer comment on opère les Galapagos, parce que ce sont les contraintes à la fois légales et disponibilité pour pouvoir offrir la meilleure gamme de services et des vraies présences sur mesure à vos voyageurs. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est que n'hésitez pas à nous contacter, moi ou toute l'équipe commerciale ici, pour des quotations ad hoc. On sera capable de vous expliquer plus tranquillement et plus longuement, avec plus de détails, comment au mieux présenter votre voyage, votre expérience. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Merci Nico. Écoute, je crois qu'on va présenter quand même toute l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a des visages qui sont associés à notre discours. Karen. Karen. Alors, Karen, qui s'occupe des opérations, dont c'est elle qu'une vente est effectuée, fait en sorte que ce soit un succès et que les gens repartent complètement satisfaits. Karen. Lauriane. Bonjour. Au commercial. Maria. Bonjour. Votre Marcel également, qui fait donc plutôt spécialiste des voyages luxe. Et puis, Viviana également. C'est important que toute l'équipe soit présente. Voilà. Voilà. Viviana qui est équatorienne, qui s'occupe de la partie finance et logistique. Donc, Karen et Viviana seront vos deux anges gardiens sur place quand vous êtes dans notre beau pays à voyager, qui prennent soin de vous, qui font en sorte que tout le voyage qu'on aura défini ensemble, préalablement, se déroule dans les meilleures conditions. Voilà un petit peu pour la présentation de l'équipe. On voulait remercier l'équipe de Toolblazer également pour son support logistique et technique pour cette organisation. Merci, Thomas. Merci, Ismaël. Et puis, surtout, on va passer à la partie questions, bien évidemment, qui va vous intéresser plus. Donc là, c'est un petit peu à vous de nous remonter ce que l'on vient de faire à une petite question de questions qui ont été exprimées sur le chat. Et pour moi, quand on y répond, n'hésitez pas surtout à nous revenir pour des demandes de formation sur mesure plus poussées, plus spécifiques sur la plongée, sur les treks, sur les galapagos. On a plein de modules qu'on a construits et qu'on souhaite partager avec grand plaisir avec vous. On est à votre disposition pour partager ce mandat pédagogique et puis remonter d'autres webinaires ad hoc si vous souhaitez pour vous et vos équipes. Voilà. Quelques questions, peut-être ? Alors, il y a une question de Jean-Charles qui demande si on utilise des services de guides de haute montagne pour les ascensions de volcans et de montagnes. Ok, Jean-Charles. La question, effectivement, sur la haute montagne ou ce qu'on appelle l'andimisme ici en Équateur est importante. Il faut savoir qu'en fait, la réglementation équatorienne impose que pour toute ascension sur des volcans supérieurs à 5000 mètres, on ait repos à des guides de haute montagne qui soient accrédités et certifiés tous les ans par le ministère de l'Environnement. Donc, ce sont des guides qui ont des relations d'encadrement restreintes. C'est un guide de haute montagne pour deux voyageurs. Le guide met à disposition le matériel technique à Arnais, Piolet, Crampon, les corbes et surtout l'expertise et la connaissance de l'écosystème montagne par rapport à la glace, par rapport aux conditions météorologiques pour réussir l'ascension dans les meilleures conditions, sachant que les taux de réussite varient entre 30 et 50% dans le meilleur des cas selon les conditions météorologiques et l'entraînement physique des voyageurs. On a une autre question de Madame Bo qui demande qu'il y a des croisières en Amazonie. Oui, vous avez raison Madame Bo, en Amazonie, on a des croisières en Amazonie. On a deux types de bateaux qui opèrent sur le fleuve Napo. Le fleuve Napo se situe à l'est. Est-ce que tu pourras sur la carte William s'il te plaît ? Ce sera plus facile. Donc le fleuve Napo, c'est le grand fleuve navigable de l'écosystème. On n'aime pas ça plus au sud, mais c'est surtout le Napo que William vous présente ici. Et deux bateaux opèrent des croisières de 4, 5 et 8 jours. Il s'agit des bateaux Manati et Anaconda qui sont peu au pro une autre façon d'appréhender la biodiversité de la Amazonie. Sans vraiment des lodge, mais vraiment à bord de bateaux, qui sont des bateaux à type roue à aube. Alors, il y en a un qui est en 3 étoiles et un qui est en 4 étoiles. Vraiment luxe. Pour des gens qui sont chers, mais qui sont vraiment de très bonne qualité. Une autre question aussi de Aline Thomas qui demande plus d'informations sur les trains Andins. Alors effectivement Aline, tu as raison. C'est un point sur lequel on ne met pas suffisamment l'emphase. à savoir le train Andins. Alors le train Andins, en fait, on a une ligne de chemin de fer qui a été construite par les Anglais et les Équatoriens en 1170, qui reliait Guayaquil à Piton. Donc en fait, qui connecte les Andes à la Côte-Pacifique. Donc on a une croisière, ce qu'on appelle le train croisière, qui dessert Kito Guayaquil ou Kito, qui est opéré par les chemins de fer equatoriens, qui opèrent un séjour toutes les semaines. Ce sont en format 4 jours. Les voyageurs ne donnent pas dans le train. Ils naviguent dans le train et dorment dans les ascenda le soir. C'est une solution qui est assez originale pour appréhender les paysages très particuliers et vraiment stupéfiants des Andes équatoriennes, avec des guides anglophones. L'autre possibilité, c'est de faire des segments de ce train. C'est-à-dire qu'on peut vendre une sortie à la journée de quelques heures. On a effectivement la nariz de Diago ou le nez du diable, qui correspond à un segment bien particulier entre Anaossi et Sibambay, avec des paysages vraiment à couper le souffle, avec un train qui descend en zigzag au fond de la vallée, au fond du canyon. Et donc les passagers ont l'occasion, au cours de ces voyages de 2-3 heures, de faire les retours, de voir les paysages, et de connaître un peu plus l'histoire de construction du train en Équateur. Ça s'opère tous les jours de la semaine, sauf le lundi, et ça coûte environ 50 dollars, un peu moins. On a une autre question. Qu'est-ce qui demande quelle est la durée minimum sur place conseillée ? Et si on fait des circuits de 8 jours ? Clémentine, effectivement, c'est une vraie question, j'aurais peut-être pu le préciser. La durée d'un séjour au Galapagos ou en Équateur va dépendre du profit des voyageurs. Si on veut voir un petit peu les grands classiques, on va dire, ça sera probablement 15 ou 2 jours. Pour un 8 jours, on peut juste thématiser et choisir une partie ondine, peut-être autour de Quito, à Quito même, au niveau colonial et ainsi qu'un ou deux volcans, quelques marchés colorés, et puis une extension de 4-5 jours en Amazonie ou 4-5 jours au Galapagos. Sur 8 jours, il est possible de faire la descente, c'est un petit peu rapide, entre Quito et Guayaquil. Je vous conseille sincèrement sur 8 jours de focaliser sur les ondes et de rester sur Quito-Puenca, qui est une ville coloniale classée UNESCO. On a toutes les options, mais effectivement, si on veut avoir des temps de route respectables et permettre une expérience riche, je pense que 12 à 15 jours, c'est bien le BABA. Sachez qu'en moyenne, nos voyageurs qui viennent en Équateur viennent plutôt sur 15 jours à 3 semaines. On a Jean-Charles qui nous demande plus d'informations sur les autotours, si c'est possible d'en faire en Équateur, si les voitures de location ont des GPS. Oui, alors effectivement, les autotours, c'est quelque chose qui est nouveau en Équateur, qu'on a lancé justement ici il y a deux ans, qui commence à fonctionner. Les véhicules sont neufs, on passe avec un prestataire international, et puis ça ne peut pas vivre, pour être transparent, vous le connaissez tous. Les véhicules, du coup, sont tous fournis avec un GPS, qu'on précharge à l'avance pour qu'ils intègrent déjà une timide avec les voyageurs. On leur met un carnet de route, où ils ont toutes les informations techniques pour se déplacer avec les contacts, les coordonnées des différents opérateurs, et c'est pour cela que c'est important de parler espagnol, si c'est mieux en tout cas. Et ils disposent effectivement de l'assistance H24 sur la route, ainsi qu'un climétrage illimité, et on a appliqué des ratios prudentiels pour leur permettre d'avoir une couverture illimitée en termes de dommages potentiels. Donc oui, le totours commence à émerger en Équateur, c'est encore un produit de niche, parce que c'est cher, l'élocation coûte très cher, mais on peut proposer pour des durées qui varient. Pour le coup, ça dépendra des passagers, ça peut être 3 jours, comme une pierre d'une de jours sans aucun problème. Nous avons lui aussi qui nous demande quel est le budget pour un déjeuner dans un restaurant local ? Alors, un déjeuner... Un déjeuner au dîner ? Ça va dépendre en fait de tous les profils. Effectivement, la gastronomie équatorienne est très riche, sachez qu'un boré d'amorso que moi j'ai mangé ce midi, c'est ce qu'on pose toujours d'une soupe en entrée, c'est le loco des papas, donc une soupe de pommes de terre. Vous avez généralement un plat principal qui va se composer de riz, on ne va pas se mentir, de bananes plantains et férelais, donc de haricots noirs. Et ensuite, ça peut être un morceau de poulet, du tilapia ou de la viande. Un jus de fruits, on a des fruits exotiques, on a une vaste offre de produits exotiques toute l'année, avec la double cordillière, c'est vraiment un égal. Et donc le prix, concrètement, ça va être sur un marché, ça va être 3 à 4 dollars, on va dire. 4 dollars avec ces trois plats pour le midi, ça s'est servi jusqu'à 15 heures à peu près. Pareil pour les petits déjeuners. Si vous voulez, moi, dans un restaurant un petit peu plus national, on va dire, ça coûtera peut-être 10 dollars. Et si vous voulez avoir des prestations plus gastronomiques, je sais qu'on peut vous en proposer ici sur Quito ou dans le reste du pays parce qu'on a nos contacts et qu'on est aussi français, donc un matériau de bancaire. Ça peut monter, je suis à 15, 20, 25 dollars sans aucun problème. Pour la haute cuisine, on a des plats, on a des menus d'exétion à 100 dollars et qui, justement, permettent de découvrir la richesse culinaire mais connue de l'Équateur par rapport à celle du Pérou. Et ça, c'est encore un petit peu injuste, ça va changer, on y travaille. Mais voilà, pour un repas, compter environ 5 dollars sur un petit menu à l'Universo Classico tous les midis. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que... Je crois qu'on a déjà des éléments de réponse qui sortent. Je vous remercie à tous. Attendez. Oui, Julien. Par rapport au snorkeling au Galapagos. Au Galapagos, en fait, les visites sont toujours doubles. C'est-à-dire qu'on a toujours une activité de snorkeling pour découvrir la richesse sous-marine des Galapagos et une activité terrestre pour aller voir justement les espèces préservées. Pour la plongée, c'est soit les plongées à la journée depuis Santa Cruz, donc l'île centrale, avec des spots de plongée qui sont actives à 1h à peu près de navigation. Si vous voulez partir plus loin sur Darwin et Wolf, où les spots sont plutôt au large Isabella sur la partie nord-ouest de l'archipel, c'est que dans le cadre de croisière plongée. D'accord ? Les bateaux de croisière qui opèrent au Galapagos sont soit naturalistes, soit plongés. Aucun bateau n'a une double licence, donc il faut choisir. Pour les voyageurs, un couple par exemple, l'un des plongéants se peut plonger et l'autre se peut plonger. Il est possible qu'il y ait une sortie plongée pendant que l'autre fait un détour pour découvrir quelque chose. Ils se retrouvent tous les jours, tous les deux, le soir à 15h. La plongée c'est un petit peu technique aussi. N'hésitez pas à me revenir en direct, je vous explique plus précisément comment on fonctionne. On a des contraintes bien évidemment de no-flight par rapport à l'énergie, etc. Donc on a des packages en mesure pour la plongée et pour mélanger les deux. C'est bon ? Écoutez, je vous remercie de votre temps, de votre disponibilité, de votre attention. J'espère que j'ai été clair, que je n'ai pas parlé trop vite. Ça a été un plaisir en tout cas de vous partager ces quelques points sur l'Équateur. On va vous envoyer un petit mail avec le matériel pédagogique bien évidemment et surtout on se tient à votre disposition ici toute l'équipe Akito pour vous faire des quotations sur mesure et pour vous apporter plus de valeur ajoutée et plus de détails. Vous l'avez compris, on est passionné, on aime l'Équateur, c'est pour ça qu'on nous vit. Et on a envie de vous le faire connaître et permettre à vos voyageurs surtout de pouvoir venir faire des expériences à la fois uniques et exclusives dans notre petit pays des quatre mondes. Merci beaucoup et très bonne journée. Hasta luego. Ciao.